Les déclarations de M. Poutine sont arrivées, donc moi je peux reprendre le travail. L'OTAN versus l'ONU versus Poutine versus l'Europe. L'Europe, il n'y a plus. Dans la discussion actuelle, il n'y a plus d'Europe. Voilà. L'Union d'Europe ne pèse pas dans la balance. L'OTAN, oui. Mais qu'est-ce que l'OTAN ? Une partie des États-Unis, oui. Mais surtout, une grosse partie des pays qui n'en ont rien à faire du soutien des États-Unis et d'Amérique. Et l'ambivalence anglaise. Donc qu'est-ce que c'est l'OTAN ? C'est un nouvel axe. OTAN-Moscou. Europe-Amérique. Voilà. C'est un axe un peu bizarre. Mais, bon, il faut s'adapter. Voilà. Donc, plus il y a d'axes, moins il y a de conflits d'intérêts. Et plus il y a de la paix. Donc, le choix des États-Unis est là. Un petit peu snipe Appleball. C'est, est-ce que vous voulez augmenter les tensions pendant votre période de récession ? Ou vous voulez tempérer, mais toutefois sans perdre la face ? Parce que c'est un combat de coq entre Poutine et Obama que depuis l'affaire Snowden. Je l'ai dit, le ring, c'est l'Ukraine. Donc, parlons francs-jeux. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, pendant la récession économique, par la Fed, par la réduction du budget pentagonique, par le projet de retrait total en Afghanistan, donc sans tripète, veut une guéguerre. Alors, on n'a même pas parlé de guerre européenne internationale. Alors, ça me fait marrer. L'Ukraine qui dit qu'ils sont en phase de guerre, mort de rire. Vos 425, ils sont immobilisés. Votre marine est immobilisée. Tout ce qui reste, c'est les pro-nationalistes européens, voilà quoi, payés. Les dirigeants, enfin, ceux qui foutent le bordel, ils sont payés par les services secrets. Ils font partie des services secrets. Et c'est bien de ça, péter la gueule à la DGCE, péter la gueule à la CIA dont il s'agit. Donc, c'est une très grande communion internationale pour vous péter la gueule. Et ça ouvre toujours sa gueule, ces grosses merdes. Ils se croient toujours protégés. Bref, fermez par hanteuse. Donc, moi, j'en reviens à plus d'axes, moins de tensions, moins de conflits, sachant que l'Ukraine est avant tout. Un centre de minerais pour mes métaux, pour 2015, pour 2016, et les contrats. Voilà, que ce soit clair. Je parle de contrat d'armement militaire aérospatial. Ça veut dire que tout le monde doit fermer sa gueule. Un point, c'est tout. La partie crimée revient à Poutine. Le reste, à l'Europe. Et il va y avoir une coalition. Et une ouverture, invitation, suggestion. Comme quoi, par exemple, la Bretagne, avec les bolets rouges, est décentralisée de Paris, comme l'a suggéré M. Hérault. Et, je vous l'ai dit, les satellites sont toujours en demande de connexion de cordon ombilical avec le centre administratif, par exemple, Paris. Voilà. Et Moscou veut jouer ce rôle avec les anciens pays satellites, qui deviennent, finalement, beaucoup plus satellites, maintenant qu'ils ont été phagocytés par l'Europe, que avant. Puisque là, on parle bien de Miam Miam, d'énergie, machin, etc. Beaucoup plus puissant que les idéologies antagonistes. Voilà.